Julia, si tu n'étais pas avec Ross, tu sortirais avec qui ? Avec Einstein. Oh, il est trop vieux ! En fait, il ressemble plutôt à Ross. Et toi, Ross ? Je... je... j'aime seulement Julia Lentello. Je resterai seul pour toujours ! Ross est vraiment le meilleur. Ouais, mais tu viens de le tromper il y a quelques secondes avec Einstein. Jolie Kate, et toi ? Eh bien, je ne sais pas. Les amis, écrivez dans les commentaires qui est votre coup de foudre. Mettez un j'aime et il vous enverra certainement un texto en direct. Et abonnez-vous ! Peut-être Gerald le farceur ? Oui, oui, je l'ai eu, tu l'as vu ? Mais maintenant, je suis avec Darwin. Et toi, Darwin, avec qui tu sortirais si tu n'étais pas avec moi ? De quoi tu parles ? T'es la seule et unique ? Avant toi, je ne savais pas que les filles existaient. Julia, t'as vu ? Ils ont bien retenu la leçon. Et toi, Danny ? Dis-nous la vérité pendant que Han n'est pas là ? Bien, finissons cette conversation. On a déjà raté la moitié du film. Eh, ton autre escouade te pique-assiette ? Je dirais même plus. C'est le commandant de votre sous-équipe. Qui est au bout ? Ouvre la porte. Darwin, est-ce que tu t'es perdue ? Tu ne me reconnais pas ? Tu me confonds avec quelqu'un ? Je l'espérais vraiment. Quoi ? T'es pas content de me revoir ? Très heureux. Comment es-tu arrivé ici ? Mais ton manoir est remarquable. Montre-moi où tu vis. Darwin, mais c'est qui ? Eh bien, j'habite ici. Mais c'était qui ? Eh bien, c'était une erreur, on dirait. On va faire un tour. J'ai regardé ce film. Personne n'est tué à la fin. Et toi, tu viens ? Oui. Je mets mes bottes et je sors. Mais de quelle botte il parle ? Ok. Tu sais que tu n'es pas aimé ici ? Tu vis dans un garage. Merde, j'ai oublié mon téléphone. Il est où ? Pourquoi tu es venu ? Tu me manquais. Tu es parti et tu n'as même pas envoyé de message. Ici, les pigeons de ville sont stupides. Ils marchent et mangent seulement. Et pourquoi je ne peux pas rendre visite à mon petit ami ? Tu as perdu du poids en mangeant ces pizzas de la ville. Petit ami ? C'est le tournant vers ma rue ? Mais où est-ce que tu m'emmènes ? Vas-y, Darwin t'appelle. Oh, Julie, qu'est-ce que tu as lu ? T'as vu, grand-mère ? Non. Bon, d'accord, tu peux y aller. Je viendrai plus tard. Attends, stop. C'était une fille ? Est-ce que j'ai des hallucinations ? Ou il y avait une fille juste là ? Ah, une fille ? J'ai trompé d'adresse. Et quoi ? Elle est partie par la fenêtre ? Je ne sais pas. Eh bien, tu n'as pas remarqué qu'elle partait. Ok, je n'ai pas le temps pour ça. Mais pourquoi tu m'as cachée ? Je suis toujours ta petite copine ? Eh bien, tu comprends ? Joliquette est une cheffe très stricte. Tu sais, il faut que je la prépare et ensuite je lui dirai tout sur toi. Ah ! Un voleur ! Un voleur ! Ne touche pas à mes lingots d'or ! Parce que tu as des lingots d'or ? Oui, sous mon lit. Mais n'ose surtout pas les toucher. Je ne suis pas un voleur, je suis New Chat. Je suis venue du village pour rendre visite à Darwin. Mais Darwin est dans une autre chambre. Va le voir ! Et c'est toi qui as la plus grande chambre de toutes. Je vais vivre avec toi. J'ai apporté des concombres du village. T'en veux ? Darwin ! Wow, tu sais crier ? Allons, village. Notre taureau Pavlovitch sera fou de toi. Parce qu'il n'écoute que ceux qui crient. Tu vas voir comme je sais crier. Darwin ! Darwin ! Wow, quelle urbaine ! Ils sont vraiment, vraiment nerveux. Mais elles se débrouilleraient bien avec Pavlovitch. Il y a une fille dans ma chambre. Ben non, on est tous là. Elle s'est peut-être trompée d'adresse ? Quoi ? C'est sa petite amie. Quoi ? Intrigue ! Oh, quoi ? Attends, je vais tout t'expliquer. Et explique-toi vite. C'est ma soeur. Elle est venue du village pour me rendre visite. Elle a porté des cornichons et des confitures. Tu en veux ? Tu as une soeur ? Des cornichons et des confitures ? Attends, c'est cornichons ou confitures ? Ou la vérité ? C'est super ! Tu vas nous la présenter ? Alors, où est-elle ? Je dois apprendre à la connaître. Eh bien, elle est très timide. Peut-être qu'elle n'est pas très belle. Si elle veut, je peux lui donner une nouvelle apparence. Eh bien oui, faire un lézard à partir d'une grenouille. Eh stop, personne ne s'inquiète que sa soeur se soit installée dans ma chambre. Pourquoi pas dans celle de jolie Kate ? Elle veut bientôt partir. Mais non, dis à ta soeur que j'organise un dîner en son honneur. En attendant, allons faire sa connaissance. Les filles, mettez-vous au travail. Aidez-moi à tout arranger. Cornichons et confitures ? Ou la vérité ? Cornichons et confitures ? Ou la vérité ? La vérité ? Ou confitures et cornichons ? Tu dois partir, qui va traire plus rien qu'à ? Il y a quelqu'un. Pourquoi tu me demandes de partir ? Je me plais bien ici. Il y a de l'eau chaude. Et je veux rencontrer tes amis de la ville. Pour quoi faire ? Ils sont toujours sur leurs gadgets. Rien d'intéressant. Pourquoi t'essayes de me dissuader ? Tu me caches quelque chose. Bien sûr que non. Tu vas les rencontrer ? Bien sûr que tu vas les rencontrer. Bien sûr. Les gars ? Qu'est-ce que j'ennuie les gars ? J'ai besoin d'aide ? Quoi ? D'autres parents sont arrivés. Pourquoi ai-je l'impression que ça a à voir avec une soeur fictive ? Ouais, c'est ce que je savais. Tous les problèmes sont à cause des filles. Fictive. Fictive ? Comment tu le sais ? Eh bien, tout le monde pense que je suis stupide. Mec, mais tu es stupide. Mais je t'aimerai toujours. À propos d'elle, j'avais une petite amie au village. Mais quand je suis parti pour la ville, je lui ai promis que je reviendrai. Vous comprenez ? Mais ici, chez Jolie Kate, l'amour est touchard. Elle ne devrait pas se courager. Faut se débarrasser d'elle. Non. Aidez-moi juste à gâcher ce stupide dîner. Nous allons certainement aider. Personne ne saura rien. Sinistre Hélène, et le thé ? J'ai mis dedans toutes mes meilleures herbes. Ça pourrait encore mal finir. Jolie Kate, à ta place, je ne lui ferai pas confiance. Avec tout le respect que je te dois, Sinistre Hélène, la dernière fois, grâce à tes super herbes, j'ai imaginé pendant une semaine entière que j'étais Capitaine America. Ok, je vois. Je vais retirer la racine de Datura. Vous êtes ennuyeuse. À mon commandement, ne mélange pas tout. Je suis prêt. Ouais ? Mince, j'ai oublié. Crie, le déluge ! Le déluge ! Le déluge ! Le déluge ! Au feu, rose de génial, au feu ! Le déluge 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 ! Depuis quand une inondation déclenche-t-elle une alarme incendie ? C'est encore une de leurs stupides farces. Le déluge ! 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 Jolie Kate, c'est quoi la suite ? On doit passer l'aspirateur et sortir ! La grosse poubelle ! La grosse poubelle ! Oh ! J'ai une idée ! Faut leur couper l'eau et elles pourront pas faire la vaisselle ! Oui ! Elles vont me faire aller chercher un chaud-douche chez les voisins tout de suite ! Tu peux pas les avoir avec une telle bêtise ! Eh bien, je peux faire semblant d'être malade et elles s'occuperont de moi ! Bien, bien ! Tu t'es foulé la jambe en skiant et tu ne pouvais pas marcher ! Oui, je m'en souviens ! Alors les filles ont fait une farce avec 100 dollars sur une corde et c'était drôle ! J'ai rampé sur le ventre avec la douleur ! Je sais ce qui va les arrêter ! Ça ne marchera pas ! Si ! Et je vais distraire ta sœur pour le moment ! Ami ! Ami ! Les gars, on y va ! Alors, quand est-ce que cette fille du village va apparaître ? Merde ! Bientôt, notre maison va ressembler à une discothèque du village ! Vous devez être amicale pour créer une bonne impression ! Parfois, pour créer une bonne impression, il faut partir ! Alors je m'en vais ! Mais reste ! Darwin, tu arrives bientôt ? Le dîner est prêt ! Eh bien, sale potard ! Là, comme je vais vous frapper avec une peine le long de la crête ! Tout le monde se disperse immédiatement ! Je suis ta grand-mère, pas ton ami ! Je te survivrai, bon sang ! J'ai vu des dinosaures ! Espèce de sale type ! Honte à toi ! Toi, si tu viens au village, tu seras emballé pour de telles choses ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai distraite ! Comment ? J'ai proposé de jouer aux cartes ! Strip poker ! Oh, mais quel vrai idiot ! Je pensais que les gens du village aimaient les cartes ! Eh bien, c'est Nyusha ! Eux, ce sont mes amis de la ville ! Ils sont tous chez Nyusha ! Et si... en manger ? Et moi, je suis Kate ! Ça fait longtemps que j'ai rêve de rencontrer ! Oui ! Bien joué ! Vous vous êtes enfin rencontrés ! Oh ! Et que fait ta... Nyusha ! Dites-nous, que fais-tu ? À la campagne, je fais beaucoup de travail avec les animaux. Jusqu'à son départ, on faisait paître les vaches ensemble. Mais c'est devenu difficile sans lui. Eh bien, l'amour est cruel ! Il a dû échanger les vaches contre... Hein ? Pour la beauté des paysages urbains ? Tu n'as qu'à quitter ton village et venir chez nous ! Je l'ai déjà demandé plusieurs fois à Darwin, mais il ne veut pas. Pourtant, je lui ai dit, comment c'est possible ? Je suis à toi ! Ma chère, je comprends tout, mais tu ne manges rien du tout ! Ouais, on ne peut pas apprendre les bonnes manières à quelqu'un, surtout à son petit ami. Comment ça, son petit ami ? Ben, à lui ! Ah, au fait, le coucher de soleil est magnifique ! Regardez ! Est-ce que c'est moi ou ça sent la friture ? Ça pue depuis un bon moment ! Eh bien, mon chéri, dis-moi ce qui se passe ici ! Mon chéri ? Mon chéri, tu peux me dire ce qui se passe ici ? Notre perche de jeunesse a accueilli Casanova ! Frère, bon travail ! C'est mauvais d'être comme ça ! Deux filles ! Peurc ! Deux petites amies ? Aïe, 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 aïe ! Tricheur ! Mes amis, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas ! Écrivez dans les commentaires ! Et likez ! Je ne peux pas me débrouiller sans vous ! Abonnez-vous ! Sinon, vous allez manquer ce que je vais faire avec ce couple ! Merde ! Mais c'est quoi, cette... cette épouvantail ? Vous avez vu ? Qu'est-ce qu'ils étaient censés voir ? Une minute, attendez ! Un, deux, trois ! Eh bien, bon te salaud ! Un, deux, trois ! Frère, bon travail ! Frère, bon travail !